... Ok, les gars, soyez le bienvenu au journal d'émergence d'Abiyan.net Ce qu'on va dire, si ça ne vous plaît pas, vous n'avez qu'à nous appeler au 0025 01 08 02 31, c'est important. Je tiens à remercier le ministre des Transports, M. Konem Madou, qui, au niveau des Boaké-Karim, chaque fois que les jeunes le sollicitent, est toujours présent. Bon, comme nous sommes tous les mêmes générations, je pense qu'ils font assez bien. Merci beaucoup, M. le ministre, c'est comme ça dans la vie. Quand tu vis, il faut être utile aux autres, et de la vie, quand tu ne vis pas utile aux autres, ce n'est pas du tout bien. Je tiens à remercier que tu nous sois le fait. Félicitations. Émergence, doyeur, doyeur. Je peux dire aux gens aussi que faisons très attention à ces élections-là. C'est un moment qui vient pour que chacun puisse savoir qui choisit, qui est auprès des populations, et c'est important. Pas voter quelqu'un qui n'est pas avec vous, qui ne veut pas être avec vous, qui ne vous reçoit jamais, qui est tout le temps habitant, qui ne vient pas vers vous et prend l'expression. Il vient vers vous, c'est-à-dire, il vient vers vous. C'est une insulte morale, c'est ce qu'il faut éviter. Réalement, aujourd'hui, nous avons des partenaires un peu partout, du fait d'avoir un discours entre le RDR et le PSCI, et puis encore la mésattente à le RDR, à l'aide de maçoncière, c'est-à-dire le RDR Gokubali et le RDR Soroquillom. Et ça pose des problèmes. Réalement, quand tu parles au cas de Ségla, par exemple, il y a un problème. Tu parles au cas de Ségla, au niveau du régional, il y a Bouaké Fofana, qui est candidat au nom du RDR, et puis Abou, qui est opposé à son vice-président, comment ça s'appelle, Issa Khafou Fana, qui était son vice-gouverneur d'ailleurs, son vice-président, et les deux aujourd'hui sont opposés. Pourquoi ? Parce que Bouaké Fana, il est du côté de Gokubali, c'est-à-dire du RDR, et nous avons Issa Khafou Fana qui est très proche de Soroquillom, qui est un homme de terrain. Donc voilà, aujourd'hui, c'est là-bas encore sur la bataille entre RDR eux-mêmes, c'est-à-dire Gokubali, Soroquillom, il y en a à Ségla. Et même il y en a à Kourougo, hein. Gokubali, Soroquillom, il y en a à Kourougo. Quand tu vois un candidat du RSTP, c'est un gars qui est proche du Gokubali, et aujourd'hui, là-bas, si on a suscité, il y a une candidature contre le candidat du RSTP, qui est proche de Gokubali. Et donc, ça va créer encore des batailles Gokubali-Soroquillom, et c'est ça. Et puis, vous allez voir, au niveau du cas d'Abogo, c'est la même chose encore au Ségla, il y a toujours des dissensions inutiles. Par exemple, regardez, Amé Bakayako, qui est candidat du RSTP, c'est-à-dire un gars proche de la salle Ouattara, proche de Gokubali, et il est aujourd'hui à confronter, il va affronter le bloc Gone Tiefou, qui est très proche de Soroquillom. Il y a encore une bataille Gokubali-Soroquillom qui est proche de Gokubali-Soroquillom, et c'est ça. L'OED fait un effort pour s'en destiner entre lui-même. Ce n'est pas du tout bien. Faisons très attention, parce que c'est la chose qui arrive de détruire l'image même des choses. Regardez, au niveau de Sampedro. Sampedro, je ne comprends pas. Et donc, comme Nabokrément, qui a été maire depuis près de tout ça. Mais, il faut t'aimer. Si aujourd'hui, on n'a pas choisi qu'on a choisi amoblée, il n'y a pas de problème. Mais c'est le langage qui tient qui ne me plaît pas du tout. Dites à Nabokrément qu'il arrête ce genre de proche, ce n'est pas bien. On peut sortir des arguments de gouvernance, de gestion, mais c'est-à-dire toucher des trucs sensibles là. Gokubali-Soroquillom contre tant, ce n'est pas du tout bien. Ce n'est pas du tout bien, quand même. Donc, interpeller M. le Préfet, interpeller Nabokrément, qui contrôle un peu son langage. Les proches qui sont, ce n'est pas bien pour nous. Il y a des régions comme Saint-Pédro où il y a déjà encore certaines vélités qui existent encore entre les communes et les allogènes et les alloctones. Il faut qu'il fasse très attention. Regardez au niveau, par exemple, du demain. Au niveau des mains, la même chose s'est passée. Regardez, par exemple, il y a Thia. Thia qui est candidat du RHDP. Il doit affronter Bleu Lenné, qui est candidat du PDCI. Et c'est ça. Voila qu'un affrontement qui s'est fait en le frère Yacouba. Ils vont se battre là-bas. Regarde, par exemple, au niveau de De Fresco. C'est ridicule. Regardez, Alain Le Boyon, qui était le ministre, son chef de cabinet, c'était Begrefou. Aujourd'hui, Alain, qui est nez, sortant, est candidat. Il est opposé à Begrefou, qui était son chef de cabinet. Voyez encore comment ces leçons vont affronter deux frères. Deux amis, deux frères vont s'affronter parce que Begrefou a été monté par le RHDP. C'est-à-dire, il est supporté. Et sur Alain Le Boyon aussi. Et bien, il est venu par son nom. Voilà une confrontation qui m'a valuée. Regardez au niveau de Kokodi. Mais c'est ridicule. Un gars qui est mère de Kokodi. Je suis étonné qu'ils soient candidats. Et puis, onze de ses conseillers. Et aussi, ils sont candidats, candidats, candidats. C'est-à-dire, dans le même conseil-là, il y a 12 candidats qui sortent dedans pour diriger l'atterie de Kokodi. C'est dû à quoi ? C'est-à-dire, ça veut dire qu'un grand matrice a diriger la même de Kokodi avec des divisions, des parcs, tous ces cinq ans-là. Mais c'est déplorant. Et puis, ils veulent le candidat, c'est pour quoi ? Ça coûte de l'argent, c'est pour majeur. Il faut faire quelque chose. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait d'extraordinaire ? Rien du tout. Aujourd'hui, encore, ils se battent. C'est ça. Et puis, vous avez fait un candidat qui n'est ni rien, qui est parti indépendant, valide de gagner. On a un jeune homme passé. Aujourd'hui, si Yasmin était encore candidat, vous allez voir, les jeunes avaient parti vers Yasmin. Il y a aujourd'hui un jeune homme docteur qui est professeur, professeur de Timo Kodumbia. Timo Kodumbia, c'est un garçon que j'ai vu quand j'étais encore étudiant à l'ISAC en 1987. Voilà un jeune homme qui est candidat à la mairie de Kokodi. Mais si le comportement d'Ingwe Martial s'est conseillé, frivrement le ridicule, vous allez voir, les populations ont le choix entre Timo Kodumbia et Yasmin. Mais Yasmin, ça n'a plus qu'un homme. Vous allez voir tout ce jeune homme. Il y a encore du côté de Timo Kodumbia, qui n'a pas de démérite italienne, qui est enseignante, qui est professeur et qui a du mérite. Et voilà aujourd'hui comment tout se passe au niveau de ces sélections-là. À Kumasi, malgré qu'on a voulu saluer l'honneur d'Indoïe Raymond, au détiment des bas-Congo, mais Indoïe Raymond a toujours son image de la population de Kumasi. À part peut-être quelques gens du Nord qui sont à Kumasi, et puis des imams qui sont peut-être bas-Congo, mais Indoïe a toujours une affance que même sur les autres. Regardez le nom des Port-Boué. Le nom des Port-Boué, ça fait mal. A Saint-Doufoufana par exemple, Saint-Doufoufana, il est un cas du PDC. Il est arrivé de déposer sa candidature pour demander le parrainage du PDC. Déposer sa candidature au bureau politique du PDC. Ils n'ont pas choisi, ils n'ont refusé de donner ce parrainage à Saint-Doufoufana, et ils ont donné le parrainage à Émou Silvers, qui lui n'a pas demandé le parrainage. Ils ont déposé, ils l'ont pris, ils ont choisi comme candidat du PDC. Et ça fait mal à Saint-Doufoufana, qui est le PDC, qui maintenant va au nom du RATP, c'est-à-dire qu'au sein du PDC même, ils vont s'affronter. Et là aussi, on ne fait pas attention, au lieu d'avoir quelqu'un qui vient d'indépendant, qui rit de prendre, qui rit de gagner, comme ça peut se faire au niveau de Kokodi, avec le groupe de Gomatia, et tous ces groupes-là, comme le petit, et c'est ça, c'est un problème. Regardez un peu comment tout est compliqué, mélangé à cause des intérêts des personnes. C'est ridicule et c'est choquant. Bon entendeur, à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada ...